Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la livraison de marty de la presse quotidienne traite en priorité le déplacement effectué par le président Bastirou Diomaï Faye. Dans ces deux villes, la capitale des principales confrérie religieuses du Sénégal, le chef de l'État rassure et promet rapporte le quotidien Le Soleil. Le journal précise qu'à Touba Bastirou Diomaï Faye a été reçu par le kharif général des Mourides dans la grande concession de ce dernier à Darouminam. Dans le cadre de cette visite de courtoisie précise au Al-Fou Quotidien, le chef de l'État a ensuite été reçu à Tuawane par Serhine Babakak Simansou, kharif général des Tidjad. C'est une opération de communication doublée d'une symbolique forte, souligne le journal Le Quotidien. En parlant de ce déplacement présidentiel, Bastirou Diomaï Faye est un président de la République, pas comme les autres, son statut de talibé prend le dessus sur sa fonction. C'est ce qu'il a voulu montrer hier à Touba pour sa première sortie officielle, écrit Le Quotidien et le Quotidien. Le chef de l'État est entré en bon talibé, chez le khalif, les pieds nus en signe de respect et de considération. Détail, Le Quotidien les faut afin de rapporter des propos de Bastirou Diomaï Faye. Touba et Tuawane inaugurent les sorties du cinquième président du Sénégal hors Dakar. Indique, Sud Quotidien, à la tête d'une délégation restreinte, le président Faye a été reçu d'abord à Touba, puis à Tuawane, écrit Sud Quotidien, pendant que Vox Populi note que le nouveau chef de l'État perpétue les usages. en allant marquer son respect au khalif Serein Muntarambake et Serein Babakar Simansour. Des concertations entre nous ne saurait manquer. Nous devons toujours vous consulter avant de poser un acte pour solliciter vos prières, recueillir vos avis dans l'intérêt de toutes les populations, a déclaré le président de la République dans des propos rapportés par le même journal. Touba et Tuawane bénissent et prient pour Diomaï. Nous dit toujours le journal enquête qui traduit à sa manière ses propos du chef de l'État. Réserver les premières sorties publiques du président à Tuawane et à Touba traduit une volonté de rupture avec l'élite occidentale, écrit Sud Quotidien. Il interroge à ce sujet qu'à l'Odysie, enseignant-chercheur à l'université Garçon-Berger de Saint-Louis, dont l'analyse sonne comme un rappel à la réalité. Le président appartient à une société et ne peut être en défaçage avec les règles éthiques et coutumières de notre pays, soutient l'universitaire. Dans un pays où les positions politiques des chefs religieux sont très décriées ces dernières années, la nouvelle posture du nouveau régime à l'égard des foyers religieux était très attendue. Fait observer le quotidien là, sur lequel titre comme « À propos, Djomaye surprend ». Bosse Bilojou évoque une visite sobre et religieuse, source à affichant sur le même sujet, cordialité double XL au menu. Libération retient que Tuawane et Tuawane adoube Djomaye, un titre qui renvoie dans une certaine mesure à celui du quotidien les échos. Tuawane et Tuawane bénissent et pris pour Djomaye. Les halifs des deux villes scintent le couvre de présent Saint-Coran, nades de prières échappelées remis au chef de l'État, ajoutent les échos. De son côté, le président Djomaye Faye s'est engagé à résoudre les problèmes d'eau et de sainissement dans la cité religieuse de Touba, notamment, rapporte Lass. Il a par ailleurs promis de poursuivre la modernisation des cités religieuses. Dans ses échanges avec Tuawane, selon le même journal, promesse à Céline Muntaha et recueillement à la Zouïe, Cédi Al-Ajma-Lixi résume le quotidien tribune avant d'évoquer à son tour les engagements priés par Basir Djomaye Faye au cours de ses déplacements à Touba et à Tuawane. Avec un premier gouvernement de 25 ministres, le président Basir Djomaye Faye fait dans la rationalisation, note par ailleurs le quotidien, l'observateur selon lequel, à département, les uns plus importants que les autres ont été contractés. Dans un seul ministère, de quoi faire douter de l'efficacité d'un seul ministre à coordonner. Tout cela poursuit cette publication. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.